Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin à notre émission La Pensée et les Hommes. Nous allons aujourd'hui nous livrer un peu à l'art du portrait, en traçant le portrait d'une figure politique belge très importante, figure politique wallonne aussi très importante. Il s'agit de François Boves. Je vous retrouve dans un instant après notre générique. François Boves Alors pour évoquer avec nous la personnalité de François Boves, humaniste wallon, j'ai deux invités. En la personne de Louis Houst, vous êtes le président des amis et disciples de François Boves. Vous nous direz dans un instant en quoi consiste cette association. Et puis mon second invité, Frédéric Boves. Vous êtes le petit-neveu de François Boves. Vous êtes aussi médiateur à la région wallonne. Les amis et disciples de François Boves. François Boves meurt sous les coups des rexistes le 1er février 1944. Nous sommes bien longtemps après 1944. Il y a donc à Namur, je suppose, une association qui fait la promotion des idées de François Boves. C'est une association qui fête, qui vient de fêter son 60e anniversaire. Elle est donc créée en 1946. En 1946, par des amis de François Boves, par ceux, parmi ses amis, qui se considèrent aussi comme ses disciples, parce que le personnage, la personnalité a laissé un souvenir très fort dans le cœur et dans l'esprit de ses amis. Alors aujourd'hui, que font pratiquement ces amis ? Eh bien, ils ont un objet social qui n'a pas changé depuis l'année de la Fondation 1946. L'objet social, c'est d'apporter des encouragements tant moraux que matériels aux arts, aux lettres, aux sciences. Je le donne peut-être dans des ordres, mais c'est bien cela. Et ceci, dans les intentions manifestées du temps de son vivant, disent les statuts, par M. le gouverneur François Boves. Alors en effet, François Boves a eu une carrière éblouissante, une carrière politique notamment, très riche. Quels ont été les éléments de cette carrière, Frédéric Boves ? François Boves est un personnage multiple. Oui, nous allons essayer de voir chacun des aspects de cette personnalité. Mais sur le plan politique, peut-être pour commencer, qu'a-t-il fait, qu'a-t-il été ? Pourtant, sa carrière n'a pas commencé sur le plan politique. Je préférais commencer par le côté littéraire et artistique de François Boves, parce que ce fut par cette voie qu'il, petit à petit, il en est venu à un engagement politique et à un engagement wallon. Mais c'est vrai que François Boves, je dirais presque sur les bancs de l'Athénée, avait déjà son crayon en main, rédigeait de la poésie, rédigeait des pièces de théâtre. Et il a poursuivi d'ailleurs dans cette voie à l'université. Et c'est l'art wallon et les artistes wallons qui, véritablement, l'ont entraîné dans son combat politique et dans son combat wallon. Mais il n'est pas devenu écrivain. Il a fait, je pense, des études de droit. Il a fait des études de droit. Et puis, il s'est un peu consacré au journalisme. Et puis, très vite, il entre dans la carrière politique. Très vite, en effet. Si vous voulez, un des clics a été la rencontre avec Jules Destré, qui lui a permis justement de prendre conscience de l'importance de l'art en Wallonie. Il a créé d'ailleurs, à la suite de cette rencontre, une revue qui s'appelait Sambre et Meuse. Et Sambre et Meuse, partant d'une revue littéraire, est devenu aussi le support de son action politique et de son engagement politique ultérieur. Malheureusement, la Première Guerre mondiale est venue couper cet élan, mais il reprendra au lendemain de Celsic. Mais Destré et lui ne font pas partie de la même formation politique. En effet. Ils sont même, pour ne pas dire aux antipodes, mais enfin, ils sont quand même dans des camps relativement opposés, puisque François Bovesse est membre du Parti libéral. Ce que n'est pas Jules Destré. En effet. En effet, il devient membre du Parti libéral à Namur, en 1900, si je ne m'abuse, en 1919. Et il sera élu conseiller communal, il sera tête de liste en 1921. Il sera aussi élu à la Commune, mais qu'il ne quittera plus ce conseil communal jusqu'en 1937, finalement. Donc il aura toute sa vie politique. Donc c'est en 1937 qu'il devient gouverneur, mais auparavant, il a assumé plusieurs fois des fonctions ministérielles, et dans des départements divers. Enfin, je veux dire, il n'a pas... Je pense qu'il a été ministre des Postes. Postes, télégraphes et téléphones. Oui, ou PTT, comme on disait à l'époque. Et il était à ce moment-là, donc, chargé de l'organisation, l'organisation, je vais dire, politique aussi, de l'INR, de l'Institut... C'est ça. Radio-diffusion. Diffusion, oui. Avec répartition des ondes radio, problème, je le disais tout à l'heure encore, qui est d'une brûlante actualité. Le partage de l'espace audiovisuel est une préoccupation qui perdure. Et François Boves a été, je dirais, peut-être au berceau de ce foisonnement radiophonique qu'ont été les années 30. Donc son intervention a certes permis de partager de manière la plus équitable possible l'espace radiophonique, sachant, et nous l'évoquions, qu'il y a eu quelques petites anecdotes, notamment de radios évincées, qui sont venues manifester en fanfare, si je puis m'exprimer ainsi, devant son habitation à Namur. Ah bon, donc autrefois aussi, ce genre de discussion avait lieu. Il est vrai qu'à l'époque, je crois que moi, maintenant, il y avait moins de longueurs d'ondes à partager, pour l'ensemble du pays, alors c'est parce que la Belgique était encore tout à fait unitaire, il n'y avait pas de fédéralisme en la matière, en ces matières culturelles. Et il a gardé, je crois, on garde le souvenir d'une attitude fort catégorique en la matière, fort sévère dans cette distribution des ondes. Il partait du principe que les ondes appartenaient à tous les citoyens, et il ne fallait pas que les grands magasins, comme il disait, deviennent des émetteurs de radio. C'est ainsi qu'il a créé certains mécontentements et que cela s'est fait savoir. Mais enfin, je crois qu'on a trouvé des compromis en la matière. C'était un homme de liberté, mais un homme d'égalité. Mais d'égalité, justement. Et c'est de sévérité que nous explique une chose. Le journal libéral le critiquait à l'époque, voyez-vous, parce que... Est-ce qu'on pourrait dire, pour faire vite là, pour parler, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un libéral de gauche ? Est-ce que c'est une appellation que vous pouvez accepter ? Certainement, oui, je crois qu'on peut l'accepter. D'où alors l'intérêt entre destrait, enfin l'intérêt peut-être à l'amitié entre destrait et bovaise. Oui, je crois qu'il y avait de ça. Il se respectait. Et on a parfois... Mais je ne pourrais plus retrouver ça dans l'ouvrage de son historien Arnaud Gavrois. On peut retrouver un endroit où il semble donner une leçon d'ordre social à son collègue destrait. Mais il se respectait. Mais c'est pour vous dire que la frontière entre les deux en politique sociale n'est pas toujours évidente. Après, ceci dit, ils étaient, je pense, sur la même longueur d'onde pour beaucoup, si je peux m'exprimer ainsi, quand on vient de parler des ondes, pour beaucoup de valeurs à partager au sein du mouvement Wallon. Et ils ont vécu aussi ensemble leur éloignement, notamment de l'Assemblée Wallonne, pour prendre d'autres horizons dans le cadre du développement du mouvement Wallon. Donc ils ont été, je pense, très souvent et de manière très forte sur la même longueur d'onde. Et j'évoquais tout à l'heure le développement artistique, en tout cas l'importance qu'avait pour ces deux hommes l'art Wallon, je pense que ça mérite vraiment d'être souligné. – Un ministre du Royaume, Bovesse, apparaît aussi très fort comme un Namurois. C'est sans doute parce qu'il a été gouverneur de la province de Namur, mais c'est une personnalité qui est attachée à sa ville d'origine. Et je pense qu'aujourd'hui encore, on sait quand on passe à Jean-Banamur qu'il y a toutes sortes de lieux qui portent le nom de Bovesse. Mais quand on pense Bovesse, on pense Namur. Qu'a-t-il fait pour Namur ? Sur le plan culturel, sur le plan politique ? – C'était un enfant terrible, un peu comme Rops. – Il y en a quelques-uns, j'espère que nous le sommes un petit peu aussi. Mais je pense que c'est vrai que Rops comme Bovesse étaient des enfants terribles qui ont eu des difficultés à trouver une adhésion de la population, mais qui néanmoins se sont ancrés à Namur. Et François Bovesse plus particulièrement, puisqu'il y est resté. Et il s'est vraiment ancré. François Bovesse ne résidait pas à Bruxelles, même pendant sa carrière ministérielle. – Donc il rentrait tous les soirs ? – Il rentrait tous les soirs dans sa chère ville de Namur. Donc il est resté fortement attaché. Et aujourd'hui, je pense que cet attachement se traduit par les fêtes de Hollonie qui ont lieu chaque année et qui sont l'occasion de remémorer ce que François Bovesse a fait pour la ville de Namur et plus largement pour la région et pour la Belgique. Mais également l'occasion de rappeler toute sa convivialité. Je crois que c'était un homme vraiment, un homme du peuple, qui avait un grand sens de l'égalité, un grand sens de la fraternité. – En 1923, il crée le comité central des fêtes de Wallonie. Et ça, c'est important. – Ah non, c'est lui qui a eu l'idée. – Ah, c'est intéressant. – Ces fameuses fêtes de Wallonie qui sont célèbres. – On l'ignore en général que chaque année… – À Namur, vous savez, les gens le savent. Et c'est vrai que c'était… Les choses ont évolué. Les fêtes de Wallonie, malheureusement, j'aurais tendance à dire, ne sont peut-être plus tout à fait celles que François Bovesse a créées à cette époque. Parce que les fêtes de Wallonie, pour lui, c'était un vecteur pour faire passer son message politique, bien entendu. Alors aujourd'hui, les fêtes de Wallonie, c'est autre chose. C'est plus l'esprit folklorique, le patrimoine, les libations. – Parce que cela, heureusement. Parce que nous essayons justement de garder, je dirais, un processus institutionnel et qu'on rappelle un petit peu tout le combat de François Bovesse ressurgit chaque année au fête de Wallonie. Et je crois que c'est bien pour les générations qui l'ont connue, pour les générations comme moi qui sont des générations intermédiaires. Et nous essayons même, nous, de transmettre cet héritage que moi-même, je n'ai pas vécu en direct. Mais nous essayons néanmoins de le transmettre encore à nos enfants. – Alors vous, vous l'avez vu, vous m'avez raconté quand on a préparé l'émission que vous l'avez vu, de vos yeux vu. Mais j'étais jeune à l'époque. Ça se situe, disons, dans la première enfance, 12-13 ans. Je suis, à ce moment-là, je descends, je viens de la campagne à l'Athénée, par le tram numéro 4 qui descend l'avenue Cardinal-Mercier. Et il y a un arrêt au bout de cette avenue Cardinal-Mercier, justement la maison de François Bovesse. – Le gouverneur, parce qu'il a été démis par les Allemands, mais donc nous sommes pendant la guerre à ce moment-là, j'avais 12-13 ans, c'est dans les années 42-43. Et François Bovesse était toujours le gouverneur, parce qu'il traversait la rue et il arrivait, il montait, il restait sur la plateforme du tram qui devait le conduire à la guerre. Et tout le monde le reconnaissait, le gouverneur. Il y a des gens qui se levaient dans le tram pour saluer le gouverneur. Mais une chose assez particulière de son caractère, je dirais, il n'attendait pas qu'on l'interpelle ou qu'on le salue. Il saluait lui-même les gens qui étaient fiers d'être reconnus par... Et c'était toujours le gouverneur. À ce moment-là, c'était, je dirais, presque que c'était une manifestation de résistance. Les gens étaient heureux, contents. Et après, ils se regardaient en riant parce que c'était la guerre. Il y avait peut-être dans le groupe qui se trouvait transporté par le tram à l'époque, quelques traîtres. À ce moment-là, il y avait des gens qui étaient contents. C'était un acte héroïque. C'était un peu... Alors, comme plusieurs autres hommes politiques, il a été assassiné en 1944, le 1er février, par des troupes d'orexistes. J'imagine que cette action particulièrement violente a dû créer un trouble dans la population namuroise. Ce fut terrible. Une ville en deuil. Un cortège, le surlendemain qui a conduit la dépouille de François Bovesse, un cortège avec, sur tous les trottoirs, des hommes de la Wehrmacht, les Allemands, donc, fusil, non pas en bandoulière, mais de garde sur tous les trottoirs qui conduisaient de Namur par la route de Nivelle vers le cimetière de Belgrade. C'était un cortège terrible. On n'en voyait pas la fin. C'était énorme. Et voir cette population avec l'occupant, l'occupant armé, les militaires, c'était assez impressionnant. Mais le souvenir et le deuil étaient encore plus impressionnants que cette... C'était une révolte silencieuse. C'était une révolte silencieuse. L'occupant avait mis en garde la population sur le fait de se déplacer sur le trajet de l'enterrement. Et la population namuroise, de façon assez unanime, a bravé l'interdiction de l'occupant. Oui, il n'y avait plus de couleur politique à ce moment-là. Oui, bien sûr. Je voudrais maintenant aborder avec vous une question. C'est la question de savoir si François Mauvais était un laïc. Alors, je pense qu'en tout cas, il a donné son nom à la maison de la laïcité de Namur. Qui est bien située. Et il a aussi donné son nom à une loge maçonnique, à la plus ancienne loge maçonnique namuroise, la loge La Bonne Amitié, qui a été rebaptisée La Bonne Amitié François Mauvais. Pourquoi disiez-vous la bien nommée ? Je parlais de la maison de la laïcité. La bien située. Il se trouve entre, disons à peu près à mi-chemin, entre les bâtiments des facultés Notre-Dame de la Paix et la cathédrale, et non loin du gouvernement provincial. Donc c'est vraiment au cœur de Namur. Je crois que c'est une présence de la laïcité qui est assez remarquée. Et la ténée royale, d'ailleurs. Et la ténée royale qui porte aussi son nom. La ténée royale qui porte aussi son nom. Il porte également le nom de François Mauvais. Alors, était-ce un homme engagé dans l'action laïque ? Nous savons bien, ça c'est pas du tout un secret. Il a été franc-maçon, il a assumé des responsabilités au sein de la franc-maçonnerie namuroise et peut-être au sein de la franc-maçonnerie belge. Mais est-ce qu'il était, comme on l'appellerait aujourd'hui, un laïc ? Est-ce qu'il avait un attachement aux idéaux de la laïcité ? Est-ce que je peux me permettre de vous lire quatre lignes ? Allez-y, Frédéric Boivet. Qu'il a écrites dans le journal de la province de Namur, où il était occasionnellement également journaliste. Il disait, dans la chapelle de nos cœurs et de nos esprits, servons chacun la divinité de l'idée qui nous est chère, et dans la vie publique, essayons d'être des citoyens fraternement associés pour assumer la grandeur de la patrie. Alors je crois que là, vraiment, réside son engagement laïc, la distinction du religieux, de l'État et de la gestion de l'État. Je crois que c'est vraiment, à travers cette petite citation, on retrouve tout son engagement. Oui, et le mot fraternité, je vous donne la parole tout de suite, et le mot fraternité qui est quand même très central. Oui. Je ne sais pas, je lisais l'autre jour, Umberto Eco, et j'ai pensé à François Boves. Umberto Eco qui disait, on peut ne pas être d'accord avec un panthéon, mais ceux qui se construisent leur panthéon sont des gens respectables. Je crois que c'est un peu... Et il l'a dit partout, le respect qu'il avait, il a écrit un poème pour cette petite chapelle du Rempart, Notre-Dame-du-Rempart, il a écrit un poème. Mais je dirais presque, ce n'était pas un acte de foi. C'est ça, ce n'est pas un croyant. Mais c'était un respect cordial, et je dirais, il était heureux de voir que des gens se créaient leur panthéon et venaient, et avaient... Vous voyez, c'est un peu... Et c'est ça qui est remarquable. C'est l'homme qui interpellait les gens, et qui était tout heureux d'être reconnu. Et le respect de l'autre, ça a marqué toute sa vie, et le respect... Je dirais même qu'il a été haï par qui ? Par les rixistes, qui n'ont pas compris. Parce que lui n'a jamais fait les discours pour haïr la personne. Non, il disait, voilà, je les vois, je vous vois, ceux qui sont avec vous. Mais je les ai connus quand ils étaient jeunes. Ça veut dire que c'était des gens comme nous qui se sont laissés aller à des sirènes, aux chants de sirènes, de malfaisantes. Et c'était cela. Il avait le... Je dirais, il respectait la personne, malgré son talent d'orateur pour montrer là où ils étaient dans l'erreur. Si bien que je me souviens, l'avoir lu aussi, on l'appelait au gouvernement, alors qu'il avait d'autres charges ministériennes, pour répondre à certains... Certains, c'était plus terrible, aussi terrible, si pas plus terrible que le Belang à Anvers. Et ça pourrissait toute la Wallonie. Et je crois qu'il a très bien servi la démocratie à ce moment-là d'une manière exemplaire. Est-ce qu'il était croyant ? Est-ce qu'il croyait en Dieu ? Non, il s'est déclaré... Il y a un écrit où il dit qu'il est un croyant. C'est dans son testament philosophique. Mais à l'appui de dire, je suis un croyant, mais je ne me revendique pas de mon incroyance. Parce que j'estime que les croyants ont le droit à leur propre vérité, même si je ne la rejoins pas. Mais il n'a jamais eu un discours anti-religieux. Et dans ce sens, il avait une tolérance totale à l'égard de tous les dogmes, sachant que lui-même avait sa propre position qu'il défendait. A tel point que ses amis, qui étaient proches dans sa vie professionnelle, qui était son secrétaire particulier, Robert Higuet, dit dans l'ouvrage biographique qu'il a rédigé juste après l'assassinat, il dit que François Beauvais est un déiste. Or, ce n'est pas du tout le... C'est Robert Higuet qui le dit. Or, François Beauvais, dans son testament philosophique, se définit lui-même comme un croyant, mais comme quoi la personnalité a toujours voulu effacer ce qui, je pense, était son fort intérieur, comme vous avez souligné tout à l'heure son engagement maçonnique, et quelque chose qui n'a pas transpiré dans sa vie publique et dans sa vie politique. – C'est vrai qu'à propos de Robert Higuet, là, je pense que... Et j'ai beaucoup de respect pour Robert Higuet, qu'il a très bien connu. Mais je pense que quand il dit déiste, il y a peut-être une petite confusion, et beaucoup de laïcs s'interrogent à propos de certaines paroles de François Beauvais. Il disait, quand tout s'écroule, ce qui demeure, c'est l'esprit, c'est l'âme. – Ah, il disait, c'est l'esprit, c'est l'âme. – Oui, mais l'âme. – Mais moi, je me suis déjà... – C'est un concept religieux, celui-là. – Mais on peut mettre beaucoup de choses dans un concept, vous savez. On peut avoir son concept, on peut créer. Dans l'avant-propos que j'ai fait en tant que président des Amis et Disciples pour cette brochure de la maison de la laïcité François Beauvais, justement, je dis l'âme. Mais c'est peut-être à la prison de Saint-Gilles, là où il a passé six mois, c'était à en désespérer. – Je crois que l'âme, c'est peut-être ce désir qui vous pousse, c'est ce qui vous pousse, l'âme, vers le rite d'écrire un poème. Je crois que, comme beaucoup de laïcs, il a ressenti, et très fortement, comme un poète, le besoin du rite, je crois, et le rite d'écrire, le rite d'écrire et notamment les poèmes. – Alors il n'est certainement pas antireligieux, mais il y a quand même deux engagements qui sont assez pour l'époque. Pour l'époque, assez fortement marqués par l'anticléricalisme, c'est son appartenance au Parti libéral. Avant-guerre, le Parti libéral est un parti qui est très ouvertement anticlérical. Et puis son appartenance à une loge maçonnique. Et là encore une fois, si les choses ont peut-être évolué aujourd'hui, avant-guerre, la franc-maçonnerie belge, celle du Grand Orient de Belgique, est très anticlérical. Est-ce que l'on peut dire qu'il était anticlérical tout en n'étant pas antireligieux ? Est-ce que sa laïcité à lui se situerait entre ces deux pôles ? Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire cela, à votre avis ? – À mon sens, non. – À votre sens, non. – Je pense qu'il n'était pas anticlérical, pas davantage qu'il n'était antireligieux. Et comme je l'ai dit, je crois que c'est, je dirais, son âme, parce qu'on peut là parler de son âme, dans son engagement, ne s'est jamais traduit dans sa vie politique et dans sa vie publique. Je crois que c'est un homme qui a vécu en introspection de façon très forte son engagement. Il a su, dans un certain nombre quand même, d'actions politiques, on pourrait parler de notamment ce qu'il a fait comme ministre de l'instruction publique, où on a senti que véritablement, dans cet engagement, dans ses actions, transpirait, bien entendu, tout son livre-examinisme, toute sa libre-pensée qui ont caractérisé l'homme. – Vous vouliez ajouter quelque chose ? – La seule nuance que je voudrais apporter, c'est que je pense qu'il était, moi, anticlérical, mais il y a plusieurs manières d'être anticlérical. Il ne voulait pas être dominé par les clercs, par le cléricalisme, qui a très fort marqué, comme vous le savez, le XIXe siècle, n'est-ce pas ? Jusque la loi Humbeck, etc., sur l'enseignement, dans la guerre scolaire. Je crois qu'il s'est toujours refusé à se laisser dominer quand même par les volontés cléricales, le cléricalisme qui avait des sources de noblesse, parce qu'au XIXe siècle, le cléricalisme s'est quand même imposé. Je ne vous apprendrai pas que c'est quand même le cléricalisme qui a créé l'anticléricalisme, finalement. Je crois que là, il se méfiait quand même, il ne se serait pas laissé dominer, en tout cas, par les volontés cléricales. Mais c'est clair qu'en tant que ministre de l'instruction publique, sa fameuse réforme de 1935... L'annoncée en 1935, et qu'on l'appelle plan bovaise ou plan jeune homme de... Et d'une éclatante actualité, et traduit tout l'humanisme de cet homme qui refusait les dogmes, qui refusait, qu'on impose. C'était un homme qui prônait l'adhésion, qui essayait d'amener les enfants à s'exprimer, avec leur propre force, leurs propres possibilités, sans imposer de vérité absolue, sans imposer une science inutile. Il a toujours voulu faire monter les jeunes enfants en particulier, les hommes d'une manière beaucoup plus générale, les amener vers les cimes, en leur donnant les moyens d'atteindre la cime. Et donc, il a pris notamment des dispositions en faveur de l'enseignement catholique, quand il était ministre de l'instruction publique. Oui, il a maintenu, il a maintenu en tout cas, à l'égard de l'enseignement catholique, le subventionnement, le libre choix de l'école, de manière, je dirais, à préserver les acquis, les acquis de chacun. Vous savez comme moi que, évidemment, je n'ai pas connu cette époque, mais à toute époque, toute réforme de l'enseignement a toujours suscité un certain nombre de réactions et d'équilibres entre les réseaux d'éducation. Je crois qu'à l'époque, François Boveste n'a pas pu échapper à un tel équilibre. Un dernier mot, un tout dernier mot, parce qu'on est à la fin de notre émission. Là, il s'est distancié peut-être un peu de son ami Destré, qui avait été ministre de l'instruction publique en 1922 et qui avait apporté une réforme. Mais en 1935, quand il devient ministre, il va saisir l'occasion de venir avec ce plan d'études extraordinaire, le plan de la réforme de l'enseignement aux primaires, là où, qui était du point de vue social, plus intéressant. Voilà. Eh bien, je vous remercie infiniment d'être venu jusqu'à nous pour nous avoir parlé de François Boveste. Personnalité fascinante grâce à vous. Nous le connaissons mieux aujourd'hui. Madame, Mademoiselle, Monsieur, merci beaucoup. À très bientôt.